On a dit que je suis un père. Allez, je suis un petit peu et je suis un peu plus tard. Il faut que tu te fasses. Il faut que tu te fasses. Il faut que tu fasses. Il faut que tu te fasses. Dans le cadre d'un projet visant à améliorer la prise en charge des personnes déplacées internes ayant survécu aux violences basées sur le champ, L'association Yikri, en partenariat avec Voix Essentielles, a organisé une session de formation à l'intention de 20 femmes déplacées internes vivant dans la région du Plateau Central. Ce projet a été abouti lors d'une étude en 2022 par nos partenaires PICOP Africa et Voix Essentielles. Lors de nos activités, on voyait qu'il y a beaucoup de femmes qui s'absentaient, surtout si c'était sur le site des PDI. Donc on s'est renseignés et on a dit non, que vraiment, quand une femme manque d'habits, comme elle s'était déplacée, elles sont venues sans rien, elles ont tout laissé derrière elle. Donc quand elles viennent, au moment de la période des menstrues, elles préfèrent aller avec un budon d'eau, passer toute la journée en brousse et revenir le soir. D'autres même disaient qu'elles préféraient tomber enceinte pour épargner cette période-là. C'est ainsi qu'on a apporté le plaidoyer au niveau de Voix Essentielles avec PICOP Africa. Donc cette année, on nous a dit d'identifier des activités qu'on pouvait faire en leur faveur. Donc on a jugé bon de mettre ces activités de confection des serviettes hygiéniques. L'objectif de cette première session de formation visait à initier les participants à la confection et l'utilisation de serviettes hygiéniques traditionnelles réutilisables, offrant ainsi aux fils scolaires et femmes déplacées internes une solution adaptée pour gérer leur menstruation de manière sûre et hygiénique. Et parlant de serviettes hygiéniques, on a trouvé qu'on ne pouvait pas aller directement à la pratique sans la théorie. Donc de ce fait, nous avons fait un premier lieu au Kouzeri de Bamboa, en fait un échange, parce qu'on n'avait rien à apprendre aux femmes et aux filles. Ça a été un échange. Donc on a vu ce qui devait être fait. On a vu comment se protéger, la gestion hygiénique des menstrues. Comme c'est un tabou dans les familles, Ici, on a essayé de délier les langues avec les jeunes filles et surtout les mamans. On a échangé, on a expliqué le pourquoi de cette formation. Et c'est qu'on avait à gagner tout en laissant la honte de côté. Donc chacun a tiré un profit de ces déchanges avant de rentrer dans le vif du singet qui est la pratique. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ce n'est pas qu'il y a pas de plaisir. C'est un peu comme ça. Donc je n'ai jamais dit qu'il y a qu'il ya des poères. Ce n'est pas de haussier. Donc je n'ai pas d'avis la seule chose pour que j'allais moi. Chaque chose, j'y suis un tarif pour son indépendant, et, comme quand même, il n'y a pas de souci. Je devais remercier. Tonnera dit, quand apetit, le bonheur de la petite fille, il a l'impression qu'elle a eu un peu de douche, il a l'impression qu'elle a un peu de douce, et qu'elle ne a pas eu de douche. Et elle n'a pas eu de douceur, Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de l'argent, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de l'argent. Financée par l'ONG Speak Up Africa, cette initiative témoigne de l'engagement indéfectif de la société civile et des partenaires à répondre aux besoins spécifiques des femmes déplacées internes et à promouvoir leur émancipation dans un contexte souvent marqué par la marginalisation et la vulnérabilité.